Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette science où je vous présente quelques exercices concernant la nutrition chez les végétons et la relation trophique entre les êtres vivants. Et je vous demande de faire ces exercices dans votre cahier de cours dans la partie des exercices. Donc on va commencer par la première partie, la restitution des connaissances. Donc la première question définit ici les termes suivants. On a ici le réseau trophique, producteur primaire, chaîne alimentaire. La deuxième question, pour chaque proposition, mettez une croix devant la suggestion exacte. On a la photosynthèse, permis la production de la matière organique ou bien la photosynthèse, permis la transformation de la matière organique en matière minérale. Ou bien la photosynthèse, permis la transformation de la matière minérale en matière organique. La deuxième phrase, pour fabriquer sa matière organique, un animal a besoin de matière organique d'un autre être vivant. Ou bien a besoin de dioxyde de carbone ou bien de dioxygène. 3. Dans un réseau trophique, les carnivores peuvent être des producteurs primaires ou bien les carnivores peuvent être des consommateurs du deuxième ordre ou bien des décomposeurs. 4. Dans une chaîne alimentaire, les flux représentés sont uniquement des flux d'énergie. C'est-à-dire, dans une chaîne alimentaire, il y a seulement le transfert d'énergie entre les différents niveaux trophiques. B. Les végétaux chlorophyliens ne nécessitent que de l'énergie lumineuse, de l'eau et de sel minéraux pour subsister, c'est-à-dire pour survivre. C. Les producteurs primaires sont les végétaux chlorophyliens. Dans une chaîne alimentaire, les producteurs primaires sont les végétaux chlorophyliens. Donc, la troisième question, c'était les besoins nutritifs des plantes vertes pendant la photosynthèse. Donc, écrivez ici les besoins des plantes vertes pendant la photosynthèse. 4. Cochez la bonne proposition et corrigez celle qui est incorrecte. Donc, vous voyez ici, on a des phrases. Donc, lisez bien les phrases. C'est la phrase correcte. Mettez ici une croix, mais c'est la phrase incorrecte. Corrigez la phrase ici. Ça y est. Donc, la première phrase, le flux d'énergie augmente des producteurs primaires aux consommateurs. La deuxième phrase, les poils absorbants permettent l'absorption seulement de l'eau chez les plantes. Troisième phrase, le premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un herbivore. La dernière phrase, les producteurs primaires sont autotrophes. Les producteurs primaires sont autotrophes. Maintenant, on passe à la deuxième partie, le résinement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc, le schéma, ces dissous, représentent des relations alimentaires entre les êtres vivants dans un milieu naturel. Donc, comme vous voyez ici, le document représente des animaux, des végétaux. Donc, entre ces êtres vivants, il y a des relations alimentaires ou bien des relations trophiques. Et on voit aussi des flèches. Donc, la première question, que signifient les flèches qui sont tracées sur ce schéma ? Deux, que forment ces chaînes alimentaires dans ce milieu naturel ? C'est-à-dire que représente l'ensemble des chaînes alimentaires dans ce milieu ? Trois, écrivez une chaîne alimentaire formée de deux maillons et une autre formée de quatre maillons. C'est-à-dire, écrivez ces deux chaînes. La première chaîne est formée seulement par trois maillons. La deuxième chaîne est formée par quatre maillons. Bien sûr, à partir du document qui se trouve ici, ça y est. Quatre, c'était les êtres vivants qui occupent le premier maillon de chacune de ces deux chaînes. Sont-ils des producteurs primaires ou secondaires ? Justifiez votre réponse, ça y est. Cinq, identifiez le niveau trophique des êtres vivants suivant le renard, serpent et chenilles. Donc, regardez bien, observez le document, ça y est. Donc, les questions à partir des documents. Donc, maintenant, faites s'il vous plaît ces exercices. Et la semaine prochaine ou bien la séance prochaine, incha'Allah, on va faire la correction. Donc, bon courage et au revoir.